Dessiner pour bâtir le métier d'architecte au XVIIe siècle est une exposition ambitieuse que présentent les archives nationales du 12 décembre au 12 mars 2018. Pourquoi ambitieuse ? Parce qu'il ne s'agit pas d'une exposition monographique sur un grand architecte qui serait connu comme Mansart ou Louis Leveau. Il ne s'agit pas non plus d'une histoire des monuments les plus célèbres du grand siècle que tout le monde connaît, les Invalides, la place Vendôme, le château de Versailles, mais bien plutôt de comprendre ce qu'est le métier d'un architecte au XVIIe siècle, le processus de création qui est fondé dans l'exposition Beaucoup sur le dessin. Et la grande ambition de cette exposition et son pari, c'est justement de donner à voir cette histoire du métier d'architecte, alors même que l'architecture est un art difficile à exposer en trois dimensions. Et le secours des dessins dont nous sommes entourés ici nous permet d'entrer dans l'intelligence et la sensibilité de ces créateurs d'il y a quatre siècles. Le propos de l'exposition se déploie sur trois parties qui répondent à trois grandes questions. La première est celle de savoir qui est architecte au XVIIe siècle et comment on le devient. La seconde constitue le cœur même de notre propos puisque c'est celle du dessin comme moyen d'exprimer un projet depuis la simple esquisse jusqu'au beau dessin de présentation. La troisième question est celle du rôle de l'architecte sur le chantier, dans l'exécution même des travaux. Une exposition, ce sont des œuvres, donc des prêts. Nous avons eu la chance, outre les très riches collections des archives nationales, de pouvoir bénéficier de près de nombreuses institutions parisiennes et françaises, mais aussi de prêts internationaux. Je voudrais signaler évidemment et saluer en les remerciant nos collègues suédois du National Museum de Stockholm et puis aussi des prêteurs privés qui ont accepté de se défaire pendant quelques semaines de leurs œuvres pour donner à voir au public le plus largement possible le métier d'architecte en France au XVIIe siècle. Merci. 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 Merci.